Vous êtes sur RTL. Les règles sont désormais très strictes. Il faut dire que l'Italie est le deuxième pays le plus touché au monde après la Chine. Avec 6000 contaminations, 233 morts. Il y a quelques instants à peine, nous avons pu joindre Alexandre Bézardin, le député des Français de l'étranger. Il vit en Lombardie. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une décision de ce type qui soit prise dans le courant du week-end. Aujourd'hui, la situation est irréelle. On vit un film en live, en direct. Je ne vais pas dire qu'on est dans un film à la Hitchcock, mais c'est tout comme parce qu'il y a peu de circulation. Les gens bougent très peu. Et malgré tout, on a des mesures de plus en plus restrictives parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à contenir ce virus. C'est sûr que c'est inquiétant. Il y a un stress qui est assez important depuis hier soir, ça c'est très clair. Parce que moi, j'ai reçu énormément de messages. Les gens sont inquiets parce que là, le fait d'être bloqué durant un mois, ce n'est pas quelque chose de normal. Alexandre Bézardin avec Agathe Landais pour RTL, le nord de l'Italie totalement confiné. Avant que les mesures n'entrent en vigueur, beaucoup, beaucoup d'habitants ont tenté de sortir de ces périmètres, Olivier Bonnel. Oui, il faut imaginer des scènes de panique hier à la gare de Milan alors que le décret n'était pas encore signé. Des centaines de personnes se sont ruées sur les trains, parfois sans billet, pour quitter la capitale lombarde et fuir vers le sud. D'autres ont sauté dans leur voiture, notamment des résidents des régions méridionales qui ont souhaité quitter la capitale lombarde et les zones confinées par crainte de se retrouver bloquées. Alors, nous parlons ce matin, des milliers d'Italiens sont encore dans leur véhicule pour se rendre dans d'autres régions comme en Val d'Aos ou en Ligurie pour rejoindre leurs proches. Ils ont souhaité gagner du temps avant que la zone rouge ne se referme sur eux. Partout dans le reste du pays, on regarde ce nord de l'Italie, poumon économique du pays avec inquiétude. Pendant trois semaines, au moins, ce sont 15 millions d'Italiens qui vont vivre sous cloche. A Rome, comme dans d'autres villes, on s'organise. Dans les supermarchés, les rayons des désinfectants sont souvent pris d'assaut. Et la vie aussi est au ralenti puisque musées, cinémas et de nombreux lieux publics ont été fermés par précaution pour tous les habitants de la péninsule. Olivier Bonnel, en Italie pour RTL, les autorités recrutent 20 000 renforts dans les hôpitaux. Les médecins retraités sont par exemple rappelés. Autre mesure très symbolique, toujours en Italie, le pape François ne sera pas à la fenêtre place Saint-Pierre à Rome ce matin pour la prière de l'Angélus, mais en direct à la télévision depuis sa bibliothèque. Alors chez nous en France, ce n'est pas le même scénario. Agnès, pour l'instant, seuls deux départements sont soumis à un règlement exceptionnel. Oui, il s'agit du Haut-Rhin et de l'Oise dans lesquels demain toutes les écoles seront fermées. Cela représente quand même 300 000 élèves et cela demande une grosse organisation pour les parents en très peu de temps. Exemple à Mulhouse, avec vous Doris Henry. Non pas deux semaines sans cours, mais trois pour la fille de Véronique qui est en CM2 puisque l'école primaire de Berne-Villers à 15 km de Mulhouse est fermée depuis mardi. C'est notre médecin de notre village qui est concerné par le cas de coronavirus. Donc l'école par précaution a été fermée à partir du mardi matin. Et heureusement, Véronique va a priori réussir à faire rester un adulte chaque jour auprès de son enfant. J'ai mon compagnon qui a des horaires des fois décalés de moi. En plus, j'étais au repos cette semaine une chance. Je peux m'arranger au niveau de travail, je peux m'arranger avec mon compagnon. Tout va bien. La mère de famille, salariée d'une aire d'autoroute, doit donc faire la maîtresse en rentrant chez elle. J'ai reçu des cours par mail, donc des petits devoirs à la maison pour la petite. Donc pas de problème, elle va faire ça et avec la correction. Et lors de leur rentrée à l'école, tout sera expliqué dans les cours. Je trouve ça déjà très très bien. Un petit peu peur de savoir s'ils ne vont pas prendre trop de retard non plus. L'école à distance pour les 40 000 élèves au Rinois, ce sera jusqu'au 22 mars inclus. Doris Henry en Alsace pour RTL. En France, 945 cas ont été recensés. 45 personnes sont en réanimation. Et le nombre de décès, lui, s'élève à 16 selon le dernier bilan. Un nouveau conseil de défense est organisé ce soir à l'Elysée pour faire le point. Le coronavirus qui s'invite dans l'organisation de plusieurs événements, quand ils ont lieu. La course cycliste Paris-Nice, par exemple, n'a pas été annulée. Elle débute tout à l'heure, mais avec un podium allégé. Aucune conférence de presse et des contacts limités au maximum. La suite du journal d'Agnès Bonfillon, c'est dans un instant. Vous restez bien avec nous. Un autre grand titre de l'actualité, les aveux de Michel Fourniret concernant la disparition d'Estelle Mouzin. C'était il y a 17 ans. Et dans l'actualité, il y a les aveux de Michel Fourniret, le parquet de Paris confirme. Oui, le tueur en série a bien avoué son détour, cette fois, être à l'origine de l'enlèvement d'Estelle Mouzin. C'était en 2003 à Guermantes, en Seine-et-Marne. Le corps de la petite fille de 9 ans n'a jamais été retrouvé. Ses aveux sont un véritable tournant dans cette affaire. Mais les enquêteurs le savent, ils sont face à un manipulateur. Il va falloir maintenant procéder à des vérifications, Alice Moreno. Oui, c'est la première fois que Michel Fourniret reconnaît clairement sa participation au meurtre d'Estelle Mouzin. Mais on ne connaît pas encore le détail de ses déclarations. Elles vont faire l'objet de vérifications par les enquêteurs. L'ombre du tueur en série a en tout cas toujours plané sur cette affaire. Peu de temps après la disparition d'Estelle, il y a 17 ans, un portrait robot d'automobiliste aperçu à Guermantes le soir du drame mène à Michel Fourniret. Une photo d'Estelle est découverte dans l'ordinateur de l'Ogre des Ardennes, ainsi qu'un reportage consacré à sa disparition. Puis les enquêteurs analysent des gants, des lacets retrouvés chez Fourniret et qui pourraient être ceux que portait Estelle au moment de sa disparition. Mais aucun résultat d'analyse n'établit de lien entre Fourniret et la fillette. De toute façon, le pédocriminel fournit un alibi pendant des années. Alibi finalement démonté en mars 2019 par l'ex-femme du suspect, Monique Olivier. Auditionné l'automne dernier, lui, tient un discours insaisissable. Évoque sa mémoire qui flanche, mais demande à la juge de le traiter comme un coupable, prémisse de ses aveux finalement délivrés vendredi dernier. Alice Moreno du service police-justice de RTL. Trois blessés, dont un grave après un accident très tôt ce matin à Avignon sur la Rocade. Une voiture dans laquelle se trouvaient des jeunes âgés entre 17 et 19 ans à percuter un pylône bordant la ligne du tram. Le tram dont le trafic ne reprendra pas avant plusieurs heures. Les femmes de l'équipe de France de football n'ont pas attendu ce 8 mars. Pour se distinguer, elles remportent le tournoi de France. Une nouvelle compétition amicale qui réunit les dix meilleures équipes mondiales. Victoire hier donc sur le Brésil grâce à un but de Valérie Gauvin. C'était à Valenciennes, toujours en foot. La 28e journée de Ligue 1, victoire de Metz sur Nîmes 2 à 1. Même score pour Dijon face à Toulouse et Nice devant Monaco. Reims domine Brest 1-0 et Angers corrige Nantes 2-0. A suivre aujourd'hui Saint-Etienne-Bordeaux, ce sera à 15h. Rennes-Montpellier, 17h. Et puis Lille-Lyon à 21h. Une rencontre à suivre en direct sur RTL dans Soir de Ligue 1. Et puis le coq ne doit faire qu'une bouchée du chardon. Je répète, le coq ne doit faire qu'une bouchée du chardon. C'est tout le mal que l'on souhaite à nos rugbymenes. Au 15 de France qui affronte l'Ecosse cet après-midi à 16h à Murrayfield. Dans le tournoi Destination, un grand chelais met en jeu, on y croit. Hier, l'Angleterre a dominé le pays de Galles, 33 à 30. Viens, on t'emmène avec nous ! Ah oui, chouette ! Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez ! Viens au pays des Schtrouf, des petits êtres bleus ! Mais oui, venez au pays des Schtrouf. En plus, ça tombe bien, il est tout près de nous, à Landerneau. Dans le Finistère depuis hier, le record du monde du plus grand rassemblement de Schtrouf a été battu. 2762 personnes déguisées en petits bonhommes bleus ont relevé le défi. Vous pensez peut-être que c'est anecdotique, mais pas du tout. Les critères sont très stricts pour le Guinness Book au niveau costume. Et puis les participants ont dû rester 6 minutes immobiles, le temps de valider le record. Vous avez Schtrouf fait, vous ? Pas du tout. Ça va, vous ? Ça va, oui. Tout va bien ? Écoutez, je vais aller Schtrouf fait dans mon lit, je pense. On rassure la famille. Je veux dire dormir dans mon lit, quoi. Oh là 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 ! Alias Bonfillon ! Allez, Schtrouf fait météo, on y va, Patricia Charbonnier, pour le programme du jour. Pas beaucoup de pluie aujourd'hui dans le ciel. Le ciel qui restera quand même lumineux entre les Alpes et la Méditerranée, mais partout ailleurs, ça se dégrade. On a une nouvelle perturbation qui est arrivée par les côtes de la Manche. De la pluie ce matin sur le nord et le nord-ouest, avec toujours un vent soutenu, notamment sur les côtes de la Manche. Cette perturbation se décale vers l'est cet après-midi. Et ensuite, on aura un ciel très instable, surtout en fin d'après-midi, sur le nord-ouest du pays, avec de fortes giboulées, du grésil, quelques orages et toujours du vent. Les températures pour cet après-midi de 10 à 18 degrés, 10 degrés à 11 à Paris, 12 à Brest, 13 à Strasbourg comme à Bordeaux, 15 degrés à Lyon et à Cannes, 16 à Biarritz et 18 à Perfignan. Voilà le menu de votre journée, évidemment, avec Patricia Charbonnier. Je vous donne les rendez-vous 10h, l'actualité avec Yann Bouchery, tout à l'heure, midi 13h, c'est le grand jury RTL Le Figaro LCI. C'est Adrien Catenins, le député de la France Insoumise du Nord, qui sera l'invité de Benjamin Sportouche à midi. Et puis, il y aura débat dans la deuxième partie de l'émission. Il aura face à lui, Adrien Catenins, Emmanuel Vargon, la secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Le tout, s'il vous plaît. A... Sous-titrage Société Radio-Canada ...